Bonjour à toutes et à tous. En principe, vous nous recevez. Merci de nous avoir rejoints pour cette 24e rencontre des 30 minutes pour demain. Cette série de conférences qui sont organisées par Léonard, la Fabrique de la Cité, la Fondation Vinci et le Lab Recherche Environnement. Tous trois partenaires et résidents de Léonard Paris, ce lieu dédié à l'innovation et la prospective en matière de ville, que j'espère que bon nombre d'entre vous avez eu l'occasion de visiter et où vous avez pu assister à certaines de nos conférences. Alors, ces conférences, bien évidemment, elles ne se tiennent plus physiquement dans nos murs, mais elles continuent et se déroulent désormais à un rythme quotidien, donc tous les jours ici même à 14h. Aujourd'hui, pour cette 24e rencontre, c'est la Fabrique de la Cité qui reçoit. Et en particulier, mon collègue Raphaël Languillon, agrégé, normalien, agrégé, docteur de géographie et d'aménagement, chargé d'études senior à la Fabrique de la Cité et enseignant-chercheur à l'Université de Genève, qui est un spécialiste des smart cities et des logiques de déploiement du numérique en ville. La Fabrique de la Cité, avec laquelle collabore Raphaël, c'est un think tank qui est dédié à la prospective et aux innovations urbaines, qui réunit les acteurs pluridisciplinaires de la ville, français et internationaux, pour réfléchir aux bonnes pratiques du développement urbain, et pour proposer de nouvelles manières de construire et de reconstruire les villes. Cette fois, c'est à la Smart City que nous allons nous intéresser en particulier. La Smart City, un parongon futuriste de rationalisation et d'optimisation de l'urbain, qui est pourtant, comme toutes les autres villes, frappée par la crise du coronavirus. Cette crise sanitaire rappelle la diversité des instances et des façons d'enquestrer cette ville intelligente dans le monde et remet en question l'idée d'un modèle homogène qu'on désignerait sous ce vocable unique de Smart City. Raphaël va dresser son portrait, ses limites et ses acquis à l'occasion de la publication de deux nouvelles études qui sont à découvrir à partir d'aujourd'hui sur le site de la Fabrique de la Cité. Je vous passerai dans un instant les liens pointant vers ces études que vous pourrez télécharger librement sur le site du Think Tank. Je vois que Raphaël n'est plus à mon écran, donc j'espère qu'il ne rencontre pas de difficultés de connexion trop importantes. En attendant qu'il nous rejoigne, un mot sur les modalités de cette rencontre. Comme d'habitude, puisque bon nombre d'entre vous est désormais des habitués, des fidèles de ces rencontres, je vais laisser une trentaine de minutes à Raphaël pour exposer ses travaux et je vous invite à poser tout ce temps que vous êtes vos questions sur le chat qui se situe dans la partie droite de votre écran. Tant mieux si vous le voyez, Solène, c'est parfait. Donc, je vous invite à poser toutes vos questions dans la partie droite de l'écran. Je me chargerai au terme de la présentation de Raphaël de lui poser les questions que vous aurez saisies dans cet espace. Raphaël, merci d'être avec nous. Je te laisse la parole et je te laisse la place à présent. A tout à l'heure. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, écoutez, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour évoquer cette question de la Smart City ou des Smart Cities et voir un petit peu comment est-ce que ces villes censées être extraordinaires se débrouillent dans cette crise que nous traversons tous. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. Normalement, vous voyez mon PowerPoint. Et donc, pour entamer cette discussion sur la Smart City quarantaine ordinaire pour les futurs urbains, un titre un petit peu ludique et un petit peu amusant, je vous propose de commencer par un petit clin d'œil à un de mes anciens partenaires de recherche, François Ménard, que j'avais invité il y a maintenant cinq ans dans un atelier sur la Smart City dans le cadre d'un laboratoire junior dans le Labex-Done et IMU, Intelligence des mondes urbains, où il avait fait une présentation sur la Smart City et les régimes de présence du futur dans le projet urbain, avec ce petit jeu de mots sur présent, futur, et comment est-ce que tout ça se combine dans les projets urbains de Smart City. Et il avait commencé sa présentation par cette photographie, enfin, ce visuel, de cette image de Toshiba, donc l'un des principaux acteurs de la Smart Community au Japon, sur laquelle on va revenir, et qui présentait donc ce futur radieux, très transhumaniste, regardant vers la droite, c'est-à-dire vers le futur, une métropole verticalisée, extrêmement dense, entourée un peu à la cité-jardin de Howard, d'une ceinture verte, productrice de denrées alimentaires, productrice également d'énergie, ceinturée de verres, d'eau et espaces de nature, nature et nos diréquentes, c'est-à-dire extrêmement jardinées, qui correspondraient à cette vision un petit peu utopique qu'est le modèle de la Smart City d'après les ingénieurs de Toshiba. Et si on regarde à travers le monde, cette globalisation du modèle que l'on retrouve aussi bien en Asie qu'en Europe, qu'en Amérique du Nord, en Afrique, en Amérique latine et sur l'ensemble des continents de la planète, avec la Smart Barcelone, la Smart Paris, Smart Shanghai, Lyon, Smart Community, etc., on se rend compte que pas une seule Smart City n'est été confrontée à la crise du coronavirus et n'est lancée de près ou de loin une politique de quarantaine, en tête, de quasi quarantaine. Alors, est-ce que c'est un constat d'échec de cette Smart City qui aurait dû être une ville hygiéniste, qui ne pouvait pas tomber en panne et qui finalement s'est arrêtée comme les autres ? Alors, c'est vrai que si l'on reprend ce visuel de la Smart City proposée par Toshiba, en vérité, quand on est dans une crise du coronavirus, ça ressemble plutôt à ça, c'est-à-dire des infrastructures dédiées aux voitures qui ont été finalement réservées aux vélos, qui est quand même une invention assez ancienne, des bouts de scotch sur des tables de restaurants pour aider la population à maintenir la distanciation sociale, et puis de l'encre intelligible tamponnée sur des mains. Alors, à droite, on est en Inde pour indiquer les dates de confinement aux gens. Au milieu, on est à Singapour et à gauche, nous sommes à Londres. Donc, évidemment, des photographies bien éloignées de celles que l'on a l'habitude de voir lorsque l'on pense à la Smart City. Alors, est-ce que ça veut dire que l'on a une immunité de la Smart City, immunité au virus, mais également immunité à la critique, immunité à l'échec, immunité à la remise en question ? Et c'est bien sûr ce qu'il s'agit dans cette présentation lorsque l'on interroge le futur de la Smart City, c'est-à-dire comment est-ce que l'on peut penser la Smart City après la crise du coronavirus. Et pour se faire, donc, une présentation qui n'est pas académique, donc on est un peu plus libre de faire ce que l'on veut, donc cinq parties que je verrai quand même néanmoins assez brièvement au fil de cette présentation, à commencer par, évidemment, un retour sur les définitions. Alors, ce retour sur les définitions, vous le trouverez plus détaillé dans le premier cahier que la Fabrique de la Cité a édité aujourd'hui sur la Smart City, avec un premier constat qui va dans le sens d'une grande diversité des approches Smart, c'est que la terminologie, elle n'est pas universelle. Alors, bien sûr, si la terminologie de langue anglaise semble s'imposer, ce n'est pas le cas dans tous les pays, par exemple en Chine, par exemple au Japon, par exemple dans d'autres pays qui utilisent, évidemment, la terminologie de la langue vernaculaire, et en français, on a plutôt la terminologie de la ville intelligente sur laquelle on reviendra. Et puis, on a une extrême déclinaison en fonction des approches gouvernementales du terme. C'est vrai que l'Inde a repris le terme de Smart City. Le Japon, lui, parle plutôt de Smart Community, qui est un peu différent. La Corée du Sud avait d'abord commencé à parler de la U-City avant de parler de la Smart City. Hong Kong avait préféré la Wise City et Singapour, s'il a gardé le système de Smart, a préféré parler de la Smart Nation, la Nation Smart, la Nation Intelligente, qui est déjà une clé sur l'extrême diversité culturelle du phénomène. Alors, en français, est-ce que la Smart City est-elle vraiment une ville intelligente ? C'est vrai que lorsque l'on pense le terme intelligent, on le pense à l'échelle, au niveau humain, au niveau cognitif de l'humain, de l'intelligence humaine. C'est en vérité, je pense certainement, une mauvaise traduction du terme Intelligent City en anglais, ou dans le terme intelligent qui existe. Alors, la définition de l'intelligence humaine existe aussi dans l'acception anglaise, mais l'acception anglaise a un autre sens que l'on n'a pas en français, c'est celui de collecte d'informations, que l'on retrouve par exemple dans Central Intelligence Agency, la CIA, qui est bien l'agence d'espionnage, l'agence qui collecte l'information. Et donc, la ville intelligente, ce n'est pas la ville où l'intelligence humaine prévaut, ou une ville dans laquelle l'intelligence humaine se serait territorialisée et diffusée dans les réseaux, mais bien une ville de la collecte de l'information. Alors, il faut savoir également que ce terme smart est apparu avant la smart city. Et en particulier dans le champ urbain, on le retrouve dès les années 70 avec l'idée de smart growth, la croissance smart, la croissance intelligente, qui était un paradigme de développement développé par le nouvel urbanisme nord-américain, en particulier états-unien, en réaction à la crise des chocs pétroliers, où il s'agissait de faire de la banlieue pavillonnaire différemment qu'uniquement fondée sur l'étalement urbain et la motorisation, les déplacements motorisés. Et donc, la smart growth devait constituer une sorte de développement durable de nos villes, des villes américaines avant l'heure, pour contenir cet étatement urbain. On a ensuite une période d'éclipse du terme avant que ne revienne le terme sous les aspects qu'on lui connaît, c'est-à-dire la smart city, en 2005, dans la bouche de Bill Clinton, qui lance une sorte de pari à l'un des géants américains du numérique et de l'informatique, c'est-à-dire Cisco, dans lequel, dans la tête de Bill Clinton, il s'agissait de positionner les géants américains sur deux révolutions contemporaines tournant au début des années 2000, c'est-à-dire la révolution urbaine, puisque c'est à cette époque où le nombre d'urbains quasiment dépasse celui de nombre de ruraux à l'échelle mondiale, et la révolution numérique, qui est une révolution industrielle. Et dans la tête de Bill Clinton, il s'agissait donc de positionner le géant américain Cisco sur le champ de cette double révolution, à la fois urbaine et numérique du monde, en proposant cette idée de smart city. Et lorsque IBM arrive en 2008 avec son idée, non pas de smart city, mais de smart city, c'est-à-dire de ville plus smart, avec le comparatif, non seulement il s'inscrit dans le paradigme, on va dire, pré-durabilité de la smart growth et du new urbanism, mais également il se positionne vis-à-vis de son concurrent Cisco en prenant acte des transformations que connaît les espaces urbains, en particulier avec la diffusion des technologies smart dans les systèmes urbains, dans les espaces urbains, c'est-à-dire l'externalisation des technologies numériques, des espaces auparavant domestiques et ou professionnels, vers l'espace extérieur, qui est celui de l'urbain et de la ville. Et évidemment, cette technologisation de l'urbain, cette technologisation des systèmes urbains, accroît la génération massive de données, qu'on appelle le big data. Le big data qu'on utilisait étant une donnée morte qui en plus a un coût de stockage important, l'enjeu pour IBM, c'était de savoir comment tirer profit de ce big data issu de la technologisation des espaces et des systèmes urbains. Alors, 15 ans après la première apparition du termes smart city en 2005, en 2020, qu'est-ce que l'on peut dire sur les différents travaux qui ont été faits sur la smart city ? Alors, vous avez énormément d'approches soit complémentaires, soit radicalement opposées de la smart city. Vous avez des approches techniques qui conçoivent la smart city comme un moyen de rationalisation de l'urbain et de sa gestion, une sorte d'optimisation de l'existant. Vous avez une approche en sociologie des sciences qui insiste sur la smart city comme étant issue d'un mouvement de complexification de la gouvernance des villes et des effets non maîtrisés de la diffusion du numérique, puisque le premier capteur numérique qui existe dans la smart city, c'est quand même l'individu bardé de smartphones, de smartwatches, de smartphones que l'on veut et donc du coup d'objets connectés avant d'être les capteurs aménagés par les acteurs privés et la puce civique. Vous avez l'approche habitante qui voit dans la smart city le renouvellement de la démocratie, en particulier adossé au civic tech. Et puis, vous avez également des approches critiques qui replacent la smart city dans des dynamiques plus économiques, en particulier avec les nouvelles logiques de capitalistique, de croissance et l'arrivée de nouvelles frontières de marché, en particulier au niveau des comportements individuels et de la marchandisation de ce que l'on peut en dire au niveau numérique. Alors, c'est vrai qu'on a également beaucoup de définitions. Alors, on est parti dans ces rapports et dans ces cahiers que l'on a mis en ligne aujourd'hui sur une définition récente et techniciste de la smart city comme un espace urbain de taille variable structuré tout ou en partie pour la production, la collecte et l'analyse de données générées en masse, c'est-à-dire le big data, par des capteurs connectés, disséminés que l'on retrouve, y compris sur la population elle-même qui véhicule des capteurs mobiles qui correspond en fait aux objets connectés, aux objets smarts et en particulier le premier entreprise, les smartphones. Et donc, pour nous, y compris dans mes travaux, que ce soit à la fabrique de la cité ou mes travaux académiques, la smart city, c'est cet espace urbain qui correspond à cet enjeu de production, collecte et analyse de ces données produites en masse. Alors, une fois que l'on a dit ça, évidemment, je pense qu'il est important de resituer la smart city dans son contexte. Alors, pourquoi est-ce que l'on a choisi une définition restreinte ? C'est parce qu'à mon sens, si on a un nouveau terme, c'est qu'il correspond à un moment dans l'histoire des modèles du web et que ce moment ne correspond pas à la ville durable, qui est plutôt dans les années 90, ne correspond pas au technopole, qui ne correspond pas à la ville créative de Richard Florida, correspond à quelque chose d'autre qui s'inscrit, je pense, dans l'histoire des relations complexes entre les révolutions industrielles et les dynamiques d'urbanisation. Et pour ce faire, j'aimerais faire une petite synthèse historique en quatre temps, qui a l'air un peu éloignée au début, mais qui permet de réinscrire la smart city dans cette dynamique féconde entre révolution industrielle, dynamique d'urbanisation. Alors, la première étape, que l'on pourrait dégager, c'est ce qu'on pourrait appeler le stade Paris des rapports entre le capitalisme et un régime capitalistique et puis modèles urbains et dynamiques d'urbanisation, c'est tout ce qui concerne l'ostéanisation. Alors, le contexte, on est juste après le début de la première révolution industrielle, qui a permis des gains de productivité assez importants, qui a permis en particulier de dégager à la fois des capitaux et de la main d'œuvre. Et lorsque Napoléon arrive au pouvoir à la fin des années 40, 18 sur 40, la France se trouve dans un contexte assez particulier, un contexte de crise, où on a trop de capitaux sans déboucher et trop de main d'œuvre inoccupée, c'est-à-dire du chômage. Et l'un des enjeux de Napoléon III, lorsqu'il appelle le baron Stan, c'est de mobiliser l'immense masse de capitaux inutilisés et l'immense masse de main d'œuvre inoccupée dans de la politique d'aménagement urbain, qui est finalement une politique à peu près d'aixième, où l'on va complètement retransformer le centre-ville de Paris par ces immenses chantiers, en surface, bien sûr, également en souterrain, puisque c'est à cette époque que se mettent en place également les principaux systèmes techniques, en particulier le tout à l'égout, etc. Les réseaux de gaz, un peu plus tard ensuite, ce sont ces mêmes espaces qui sont utilisés pour les réseaux d'électricité et qui permet de répondre à cette crise d'excédent de capitaux et de main d'œuvre. Lorsque l'on pense à l'organisation, alors bien sûr, il y a des considérations également hygiénistes, militaristes, de sécurité, mais qui me paraissent très secondes par rapport aux enjeux économiques. Et lorsque l'on pense à l'organisation, du coup, on se rend bien compte de trois changements particulièrement fondamentaux. Une mutation urbaine avec les grandes percées, les grandes avenues et les nouveaux systèmes techniques dont j'ai parlé, un changement d'échec de la vie, une grande ville, une grande capitale d'État, et un nouveau style de vie qui est celui de la classe urbaine bourgeoise qui habite des immeubles de rapport renouvellement construits. Et ce modèle est dupliqué à l'ensemble des grandes villes françaises, on peut penser à Lyon, par exemple, entre autres, et à d'autres grandes villes européennes. Cette dynamique a environ une trentaine d'années jusqu'à une entrée en crise en 1868 qui explique la situation fragile de la France et certainement en partie la défaite de Sédan en 1870-1871 et la fin du Second Empire. Lorsque l'on pense toujours à ce rapport entre révolution industrielle, dynamique des régimes capitalistiques et puis les dynamiques d'urbanisation, on a un deuxième temps qui correspondrait à un stade New York de ces rapports-là, fondé sur du fordisme avec exactement les mêmes mécanismes que l'osmanisation. On a, au début du XXe siècle, une deuxième révolution industrielle, qu'on a en 1929 une crise profonde qui donne lieu à la montée des totalitarismes, des autoritarismes, à la révélation mondiale, etc. Et pour répondre à cette crise, les autorités new-yorkaises appellent un urbaniste, un architecte, Robert Mosis, en 1942 qui reprend exactement la posture haussmanienne de traitement d'un surplus de capital et un surplus de main-d'œuvre en réaménageant non pas aussi les centres urbains mais les périphéries et en particulier en aménageant la suburb. La suburb qui est l'espace urbain par excellence du fordisme avec l'industrialisation des process de construction des pavillons qui vont d'ailleurs loger les ouvriers fordisnes adossés à de la mobilité automobile donc également un fordisme et adossés à l'aménagement d'infrastructures de transport gigantesques les autoroutes urbaines les infrastructures les ponts, etc. qui engouffrent des sommes gigantesques. Ce qui fait qu'on a là encore une fois les mêmes transformations on a une mutation urbaine majeure qui est la suburb une nouvelle figure urbaine on a un changement d'échelle on passe de la grande ville à la région urbaine consécutivement à l'étalement urbain on a un nouveau style de vie fondé sur la société de grande consommation consommation de masse et l'automobilité et ce modèle et ce modèle est dupliqué à l'ensemble des grandes villes nord-américaines et ensuite du monde occidental pendant les 30 glorieuses et alimente une période extrêmement féconde en termes de croissance économique jusqu'à la crise des chocs pétroliers de 1970 directement liée à la remise en question de ce modèle d'où ensuite le new urbanism et la small group dont j'ai parlé tout à l'heure et qui finit ce cycle je pense un événement assez symptomatique c'est la faillite de New York en 1975 et donc de New York en 1942 jusqu'à New York en 1975 ça a effectivement un cycle intéressant de ces relations-là troisième moment de ces relations entre la transformation des régimes capitalistiques et les limites d'urbanisation c'est le stade Dubaï de l'urbain tel que nous l'enseigne Mark Davis dans l'ouvrage éconyme d'une de ses publications avec en 1980 la néolibéralisation des institutions financières par les trois grands leaders de la TRIA c'est-à-dire Reagan aux Etats-Unis Thatcher en Grande-Bretagne et le Premier ministre de la Pony Macasquet qui conduit à faire de nouveau changer la ville d'échelle on a la financiarisation de la forêt de l'urbain qui conduit à une verticalisation massive des principales métropoles de la planète en particulier des coeurs de ville et de certaines périphéries de certains centres périphériques vous avez également un changement d'échelle à la fois dans la taille des villes et dans la circulation du capital qui est devenue une circulation globale du capital qui s'investit dans la fabrique de la ville et une nouvelle figure urbaine qui est la métropole et puis on a également un nouveau style de vie qui émerge ce sont les mêmes dynamiques que précédemment et lorsque l'on arrive sur la crise de 2008 une crise de l'urbain financiarisé même si c'est plutôt une crise effectivement des suburbes ça fait quand même un coup d'arrêt à cette financiarisation de l'urbain qui a conduit à l'émergence de la métropole on arrive sur une quatrième relation enfin un quatrième modèle qui est la smart city et qui s'inscrit dans cette relation révolution industrielle mutation urbaine et cette révolution industrielle c'est la troisième révolution industrielle qui arrive dans les années 90-2000 qui est celle des nouvelles technologies de l'information et de la communication et qui est également celle du numérique et des technologies numériques ce moment en 2008 est un moment important puisqu'on a évidemment cette crise économique majeure qui nécessite un nouveau modèle urbain et une nouvelle relance d'urbanisation mais on a également c'est également en 2008 précisément que les Nations Unies comptabilisent plus d'urbains que de ruraux c'est également en 2008 que le nombre d'objets connectés dépasse celui d'êtres humains sur la planète c'est également en 2008 que le nombre de lignes à haut débit sur mobile excède le nombre de lignes fixes en termes de télécommunication et c'est en 2008 que sont mis sur le marché les premiers iPhone d'Apple donc on a en 2008 un faisceau de facteurs qui explique que c'est à partir de ce moment-là que l'on entre véritablement dans l'ère du modèle de la Smart City avec l'unité sur urbaine l'objet Smart City de l'intelligence le changement d'échelle encore une fois qui n'est pas physique cette fois-ci mais qui passe alors la 2D ce serait l'étalement urbain du deuxième stade la 3D la verticalisation et la 4D ce serait la consommation l'urbain dans l'espace virtuel sa duplication numérique en quelque sorte donc le changement d'échelle là est plutôt un changement de nature et puis de nouveaux types urbains c'est-à-dire l'urbanote l'urbain connecté ce qui fait que si on doit résumer ces différentes constantes on a dans chacune des 4 étapes une crise initiale avec trop de capitaux inutilisés et du chômage et une crise terminale qui clôt un cycle d'environ 30 ans à chaque fois on a à chaque fois une révolution industrielle et une mutation économique majeure qui se traduit par des transformations urbaines et l'apparition de nouveaux modèles d'urbanisation ces nouveaux modèles d'urbanisation font changer l'urbain d'échelle et font d'ailleurs passer de la ville à l'urbain qui sont deux catégories différentes sur lesquelles on pourrait éventuellement revenir ultérieurement et puis de nouveaux modes de vie c'est donc dans ce contexte-là d'évolution des relations entre régimes capitalistiques dynamiques d'industrialisation et dynamiques d'urbanisation que se situe la Smart City avec troisième point de cette présentation de nouveaux acteurs alors les acteurs du numérique sont souvent présentés comme étant des acteurs un groupe homogène en vérité ils ne le sont pas alors d'une part parce que certains sont concurrents les uns vis-à-vis des autres et puis surtout parce qu'on peut subdiviser en trois sous-groupes ces acteurs du numérique avec chacun des business models assez différents le premier sous-groupe ce serait les industriels du numérique du type IBM du type Toshiba c'est-à-dire les premiers à s'être positionnés sur le créneau de la Smart City et qui conçoivent l'urbain comme un système de systèmes qui est rationalisable qui est optimisable et qui est profitable on a un deuxième groupe qui serait les géants de l'Internet souvent symbolisés par l'acronyme GAFAM Google, Apple, Facebook Amazon, Microsoft avec le pendant chinois les Batix qui ont de plus en plus un rôle d'intégrateur urbain et qui remontent progressivement les chefs de valeur à partir de la production de données et de contenus internet et puis on a troisième groupe troisième sous-groupe les plateformes numériques comme Airbnb comme Uber comme Dileveroo vous en connaissez plein évidemment qui investissent le champ de l'urbain à partir des services et à partir de ce qu'ils appellent la désinterprétation ces trois sous-groupe qui constituent ces nouveaux acteurs du numérique qui investissent le champ de l'urbain ils sont dans l'aménagement des smart cities en dialogue constant et en négociation constant avec d'autres groupes pré-existants à l'ère du numérique la puissance publique et les différents niveaux de puissance publique bien sûr on pense tous à l'état central mais on pense tous également aux municipalités on peut penser également en France aux EPCI les établissements publics de coopération intercommunale les métropoles les départements les régions et tous ces niveaux de puissance publique y compris les niveaux supranationaux comme par exemple avec l'Union Européenne et puis il y a également les autres acteurs privés qui ne sont pas qui ne font pas partie de ce groupe du numérique mais qui pré-existaient à l'arrivée des acteurs du numérique dans l'aménagement de l'urbain et je reprends ce schéma que j'emprunte à Isabelle Barraux-Sarpati et à ses excellents travaux sur ces différentes vagues de nouveaux acteurs dans le champ urbain elle distingue effectivement les acteurs dans l'urbain et le cœur économique traditionnel à ceux qui ont diversifié à partir de leurs activités initiales et qui ont investi progressivement le champ de la construction et de l'aménagement urbain et de la gestion urbaine au cours des dernières décennies acteurs auxquels il faut évidemment ajouter les habitants et la société civile qui évidemment participent de cette smart city alors soit dans les processus décisionnels soit dans les processus test de la mise en place de l'expérimentation des technologies soit dans des postures alternatives ou des postures contestataires on peut penser par exemple à Hong Kong la révolte des parapluies qui a mis en lumière Nicolas Doué et comment est-ce que la population peut utiliser les technologies numériques pour contrecarrer la mise en place des technologies de surveillance de masse et la répression policière du gouvernement hongkongais et chinois et donc tous ces acteurs qui sont extrêmement multiples qui ont des cultures de dialogue qui ont des cultures de coordination différentes d'un territoire à l'autre d'une ville à l'autre expliquent en vérité l'extrême diversité des smart cities c'est l'extrême diversité des smart cities alors on a en particulier Nicolas Doué et d'autres mis en place des scénarios de coordination d'acteurs qui sont des scénarios génériques qui ne sont pas du tout représentatifs de l'extrême diversité des mises en place contextualisées négociées renégociées que les territoires les villes connaissent évidemment alors on peut penser c'est le plus connu à ce qu'on appelle l'urbanisme algorithmique c'est-à-dire celui qui réactive la planification rationnelle très top-down et la cybernétique des années 60-70 avec ces grands panoptiques numériques aménagés ces control rooms qui permettent d'intégrer l'ensemble des services urbains et de les optimiser avec en plus de la surveillance éventuellement de la punition alors on a en France l'exemple de Dijon sur l'intégration de ces services urbains mais en vérité très souvent c'est moins la surveillance et le panoptique qui sont valorisés qu'en interne au niveau de l'administration la destruction de silos et de pratiques mandarinales des chefs de services en faisant adopter au numérique un rôle transversant et disruptif qui permet de se débarrasser des mandarins de regrouper l'information et les services et des systèmes d'information urbains et de les concentrer en un point unique pour optimiser leur fonctionnement Néanmoins effectivement ces control rooms qui sont quand même des vrais enjeux et qui appellent une critique focalienne du dispositif interrogent le gouvernement par la donnée en particulier avec les traitements statistiques complexes sur lesquels ils reposent la tendance à la bureaucratisation et la planification top-down de ces services-là et la focale portée sur les relations et les interactions plus que sur les sujets eux-mêmes on pourrait éventuellement y revenir alors on trouve cette pratique également à Rio de Janeiro et dans d'autres cas à travers le monde à l'opposé de ces smart cities-là se trouve la smart city désintermédiaire des plateformes avec tous les guillemets que suppose la notion des intermédiations pardon souvent ces constructions et ces façons de gérer et d'appréhender l'urbain se fait lorsqu'il existe une offre hétérogène et une demande hétérogène préexistante à une solution technique à laquelle répond la plateforme par exemple pour Uber on a énormément de voitures énormément de demandes de déplacements et Uber va corréler les deux sachant que les deux sont hétérogènes et nécessitent un exil numérique pour être coordonné on peut penser à Airbnb c'est le même principe avec les logements vides et la demande en logement temporaire des touristes alors souvent cette ville cette smart city des plateformes elle répond à une grève parfois opportuniste sur un dysfonctionnement ou un flou juridique avec une approche solutionniste du problème par exemple on a en gros c'est ce qu'on a vu avec Waze et là j'envoie au rapport de Camille Combe sur le mythe de la fin de la congestion où Waze identifie un bouchon et va reporter sur des axes secondaires le trop plein qui encombre les axes principaux reportant finalement le problème sur des axes qui n'ont pas été dimensionnés pour un tel afflux de voitures et évidemment cette notion de désintermédiation en vérité ce n'est pas de la désintermédiation pure mais c'est la récupération des fonctions d'intermédiation par la plateforme numérique qui parfois a tendance à se poser en monopole serviciel d'un genre tout à fait nouveau qui a évidemment des implications politiques des implications juridiques et des implications urbaines qui poussent ces plateformes à devenir des acteurs politiques incontournables dans les négociations locales et municipales de mise en place du numérique et au-delà de la Smart City à l'échelle très locale Alors c'est vrai qu'avec les rapports que l'on a mis en Colombien de publier aujourd'hui sur ces différentes Smart City on a porté une focale sur un premier cahier qui portait sur l'Asie que je voudrais vous résumer très brièvement à présent et alors d'autres cahiers suivront sur l'Amérique du Nord par exemple etc ces cahiers se sont mis en ligne progressivement au cours de l'année mais on a quand même avec la fabrique de la cité c'est l'objet d'une conférence que l'on a donnée lors du forum urbain mondial à Abu Dhabi en février dernier on a voulu mettre en lumière l'extrême diversité de ces Smart City au-delà du modèle très homogène et du modèle très générique et finalement très utopique et qui ne correspond pas à la réalité des choses on a voulu insister sur la très grande diversité des Smart Cities qui s'expliquent non pas tant d'un point de vue technologique mais d'un point de vue culturel c'est à dire que souvent et ça Cécile Maisonleuve l'a déjà rappelé dans sa précédente conférence ici dans les 30 minutes pour demain de Léonard on a souvent considéré un capteur comme étant simplement un capteur et qu'il est pluggable et dépluggable n'importe où de la même façon sur l'ensemble de la planète quels que soient les territoires et la population considérée en vérité un capteur ce n'est pas qu'un capteur c'est un concentré de culture et de politique c'est la politique de l'innovation qui l'a mis en place c'est également la culture de l'usage et de l'usager qui interagit avec qui explique qu'un capteur qu'un chinois ou un européen n'a pas la même attitude vis-à-vis d'un capteur vidéo lorsque l'on peut penser par exemple aux vidéos et à la reconnaissance sociale ce qui explique cette anthropologie culturelle de la technologie et au-delà de la science qui explique la très grande diversité de cet objet à travers la planète alors très rapidement puisque le temps tourne on a dans cette diversité à la fois des éléments très variés et puis des constantes quand on regarde l'Asie au Japon on ne parle pas de Smart City comme je dis mais de Smart Community c'est un programme gouvernemental qui a été mis en place en 2010 juste avant la catastrophe de Fukushima qui a recontextualisé complètement les programmes pilotes mais l'enjeu est resté le même c'est-à-dire la mise en place de démonstrateurs industriels expérimentaux qui en particulier étaient adossés à des systèmes numériques de centralisation de la donnée captés à travers divers dispositifs dans les espaces domestiques les voitures connectées etc. qu'on appelle les Center Management System et ces démonstrateurs industriels ont été mis en place à la fois au Japon dans quatre Smart Community labellisés par le gouvernement en partenariat avec des consortiums d'entreprises privées menées par les célèbres congoloméras japonais les Keiwetsu et ont été également ces Smart Community ont également été expérimentés à l'étranger en particulier à Lyon la raison pour laquelle du coup on parle de Lyon Smart Community c'est l'influence japonaise qui a influencé le terme avec le NEDO c'est-à-dire les plans de l'ADEME au Japon et le groupe Toshiba qui visait à la fois cette expérimentation par l'étranger visait à la fois l'interopérabilité des technologies dans des contextes culturels et technologiques différents mais également tester la population avec les résistances par exemple au déploiement des technologies etc. et c'est vrai que cette approche de Smart Community elle ressemble beaucoup à l'approche du panoptique numérique avec le control room la photo du haut et puis les interfaces domestiques la photo du bas alors bon je n'ai pas le temps de développer comment est-ce que Fukushima a complètement recontextualisé ses Smart Community mais on vous laissera évidemment le powerpoint en Corée du Sud les enjeux ont été légèrement différents la Corée du Sud a été pionnière dans la mise en place de villes numériques qu'elle avait en 2008 appelé d'abord des U-Cities le U pour ubiquitous c'est-à-dire des villes ubiquitaires dans lesquelles on devait essentiellement aménager en périphérie dans des villes nouvelles créées ex-tilo adossées à des zones franches de développement économique la plupart du temps adossées du coup à des zones aéroportuaires des démonstrateurs de villes ultra connectées dans lesquelles on teste les technologies de l'information et de la communication et en particulier l'Internet au début l'exemple typique ça a été Scudo et puis la Corée du Sud est revenue sur cette politique en 2017 en initiant une nouvelle politique qu'elle a appelée cette fois-ci la politique des smart cities qui correspondait plutôt à une politique sur de l'urbain existant plus en rapport avec ce que IBM propose dans l'optimisation des systèmes techniques néanmoins comme au Japon on a un rôle central un rôle clé du gouvernement central et des grands groupes des grands conglomérats coréens enfin dernier exemple pour terminer rapidement la stratégie sergapourienne avec en 2014 donc un petit peu tardivement par rapport à la Corée et au Japon le lancement du programme Smart Nation par le Premier ministre donc par le gouvernement central qui insiste sur quatre piliers stratégiques d'une part les GovTech c'est-à-dire l'aspect qui correspond à une e-démocratie ou en tout cas une e-administration une administration en ligne tout ce qui concerne la mobilité et que mon collègue Camille Combs sera ravie certainement de discuter avec vous en particulier les péages satellitaires tout ce qui concerne les data trusts et les data centers que Cécile Maisonneuve surveille de près dans ses travaux actuels et puis l'optimisation des ressources des systèmes sur un territoire contraint en particulier les ressources en eau et là on est sur un schéma classique d'optimisation des systèmes techniques des systèmes urbains ce qui fait que cette stratégie de Smartest Nation c'est une transformation numérique de la Cité et d'État guidée par le gouvernement central donc si l'on regarde les grandes constantes des stratégies asiatiques au-delà de la très grande diversité des programmes on a un programme smart impulsé par des politiques nationales et les gouvernements centrales ça c'est la première constante la deuxième constante c'est un enracinement sur le temps long que je n'ai pas eu le temps de traiter en particulier qui prend ses racines dans les années 70 avec le début des technologies de l'informatique la troisième constante c'est que l'urbain dans ces stratégies là est un espace d'expérimentation de technologies nouvelles qui répondent à une politique industrielle nationale et le quatrième point c'est qu'on a dans ces politiques nationales des partenariats avec des champions nationaux qui développent chacun dans des territoires bien séparés leur propre dispositif technique leur propre dispositif industriel ce qui fait qu'on a véritablement quelque chose de très classique en ce qui concerne les capitalismes asiatiques dans la mise en place d'une politique industrielle nationale en partenariat avec des grands groupes des grands champions nationaux alors pour finir et cette septième partie est une conclusion maintenant ce que l'on a vu c'est cette très grande diversité du fait Smart City à travers le monde et en particulier à travers l'Asie ces multiples acteurs la nécessité de clé des négociations et en particulier des négociations locales même si en Asie les programmes sont nationaux la négociation est quand même évidemment avec des contextes très locaux ce que l'on observe avec la crise du Covid-19 alors je ne voudrais pas faire une analyse trop générale et trop poussée mais néanmoins ce sont quelques impressions la première impression c'est que dans la façon dont le numérique a été utilisé dans le traitement de la crise du Covid-19 on a une posture très analogique c'est-à-dire que ce n'est pas la Smart City à mon sens qui a été utilisée dans la crise du Covid-19 ce sont des technologies numériques dans leur plus simple expression par exemple à Singapour vous deviez quand vous entriez dans un musée remplir un formulaire en ligne mais ce formulaire en ligne il aurait pu un peu être rempli comme un formulaire papier classique ce n'est pas si vous voulez quelque chose d'extrêmement futuriste la même façon pour les restaurants la même façon pour les pratiques de l'espace public il n'y a pas non plus je trouve de miracle numérique dans ce que l'on a appelé les coronoptiques et là je fais un clin d'œil à l'excellent travail d'Antoine Courmont qui travaille au service prospectif de la CNIL dans ces coronoptiques on a recours au numérique pour quantifier et pour mesurer pour dépister pour compter mais finalement on a recours assez peu au numérique et en particulier aux dispositifs de la Smart City qui sont deux choses différentes pour traquer les individus pour surveiller et confiner pour prévenir et punir ce sont finalement des dispositifs très basiques à Singapour ou également en Corée du Sud pour vérifier que vous respectez le confinement on vous appelle et si vous ne décrochez pas ou si vous ne répondez pas par un message ou pour un selfie pris en live dans les 20 minutes on vous envoie la police donc ce ne sont pas des dispositifs révolutionnaires ce sont des usages finalement assez classiques je trouve de technologies existantes en particulier numériques et parfois même pas numériques juste des technologies de télécommunication de communication basique qui sont mobilisées dans la gestion de crise et lorsque l'on a recours véritablement aux technologies numériques l'aspect track l'aspect surveillance je trouve jusqu'à présent est assez assez minime à l'exception de la Chine qui est un cas à part à mon sens quand on regarde par exemple ce qui se fait à Singapour avec Safe Distance qui est en live la présentation des parcs de la ville la même chose avec en bas vous voyez Space House c'est-à-dire la présentation des shopping malls ce sont des données agrégées des pures quantités d'individus mais ce ne sont pas des données biométriques ce ne sont pas des données sanitaires ce ne sont pas des données personnelles ce sont des données de masse qui sont ici agrégées et lorsque l'on passe sur la question des données personnelles lorsque l'on passe sur la question des données biométriques des questions sanitaires ce ne sont pas les villes ce ne sont pas les smart cities qui sont positionnées ce sont les états et les gouvernements centraux et là ça pose le cas évidemment de la Chine et du retour en force des états autoritaires qui ne se font pas au niveau de la smart city et qui se font au niveau de dispositifs et de stratégie nationale la reconnaissance faciale mis en place par la Chine ce n'est pas une technologie déployée dans le cadre de la smart city à proprement parler c'est une technologie déployée à l'échelle nationale sur laquelle d'ailleurs s'adosse d'autres dispositifs de contrôle des populations comme par exemple le crédit social et le traçage numérique des populations et cette question de la surveillance numérique et des données personnelles biométriques et sanitaires elle ne passe pas pour l'instant par la smart city de par ces dispositifs mis en place par les gouvernements centraux à tendance autoritaire voire parfois franchement autoritaire et pour finir du coup la question de cette la question de la smart city et du Covid pose et de cette tendance autoritaire des états à court-circuiter la smart city et à utiliser les technologies numériques pour traquer non pas les urbains mais les citoyens pose la question de savoir si le Covid est-il vraiment une crise qui interroge les urbains ou est-ce qu'il n'est pas une crise plus générale qui interroge les citoyens à un tout autre niveau et du coup nous fait sortir des questionnements sur la smart city et donc pour conclure et c'est vraiment ma dernière slide et je suis désolé d'avoir été un petit peu long tout ça pour dire que finalement à mon sens cette smart city ou ces smart cities extrêmement variées extrêmement divers avec des acteurs aux intérêts eux-mêmes très différents et parfois contraires c'est plus je trouve un modèle politique qu'un modèle technologique parce que la technologie n'importe qui peut se saisir la smart city c'est plutôt un modèle de politique locale d'aménagement la smart city c'est d'abord un construit politique et culturel avant d'être un produit technologique c'est le premier élément de conclusion en ce sens en tant que construit politique et culturel elle est diverse elle est aussi résumant humaine plus que technologique et en tant que telle elle est raisonnement faillible ce qui signifie qu'elle peut être mise en défaut et elle peut également être concernée comme les autres villes smart ou pas smart par les mesures de quarantaine évidemment dans le cadre d'une crise sanitaire en tant qu'acte d'aménagement cette smart city c'est donc véritablement une arrête de négociation sur les futurs possibles sur les futurs désirables que l'on souhaite donner aux espaces urbains et qui reste spécifique au contexte locaux aux cultures locales d'aménagement et aux cultures locales de l'urbain ce qui fait que pour paraphraser la phrase de François Ménard que j'ai citée en introduction on a actuellement je trouve une quarantaine ordinaire d'un modèle urbain au régime futuristique de présence mais qui finalement est résolument un modèle non pas dystopique ni utopique mais un modèle fondamentalement politique je vous remercie et j'espère ne pas avoir été trop long c'est parfait Raphaël merci beaucoup je te laisse peut-être couper le partage d'écran et nous retrouver en vidéo merci pour ta pour ta présentation j'ai déjà eu la chance de l'entendre à plusieurs reprises et j'y découvre toujours de nouvelles choses et notamment je l'ai un petit peu changé mais même dans la partie historique qui est à mon avis très passionnante on trouve bien les choses alors justement la partie historique je vais peut-être pour mettre un peu d'ordre dans les questions qui nous ont été partagées sur le chat commencer par la réflexion de François Ménard qui indique que sur l'histoire longue eh bien l'osmanisation pour ses contemporains et d'abord ou en tout cas aussi on en retient aussi la destruction de la ville ancienne avec un sentiment de perte considérable et finalement cette impression de destruction créatrice qui passe par le changement ce que suggère François c'est que dans la smart city il n'y a pas de destruction rien ne disparaît à première vue mais ce qui se crée peine à être saisie et caractérisée et ce qu'on retiendrait ce serait finalement les moyens les instruments les bénéfices et les pertes résistants à l'évaluation alors de ce commentaire qui est intéressant bien évidemment j'ai envie de faire une question c'est d'abord est-ce que tu es d'accord avec cette présentation des choses et puis pourquoi finalement ce bénéfice de la smart city on ne parvient pas à ce bénéfice ou d'ailleurs ces pertes on a du mal à les quantifier est-ce que c'est parce qu'il s'agit précisément d'une réalité très complexe très diverse comme tu nous l'as montré est-ce que c'est parce qu'il existe des transformations mais qu'elles sont moins faciles à percevoir dans des villes qui sont déjà largement construites alors je suis d'accord la destruction créatrice c'est une référence à Schumpeter évidemment je suis d'accord que dans chacune de ces quatre étapes que j'ai mentionnées on a la destruction de l'ancien et très rapidement d'ailleurs avec la deuxième étape et le cas de New York où on invente finalement la suburbe on a plus que la destruction de l'ancien on a la destruction de la ville c'est-à-dire que la ville dans sa définition on va dire traditionnelle c'est un espace dense aux fonctions d'hiver entouré alors souvent par un mur d'enceinte en tout cas dans lequel la destruction avec ce qui est en dehors de la ville c'est-à-dire la campagne est claire et nette et lorsque l'on invente la suburbe on a une disparition progressive de cette distinction entre la ville et la campagne on a une division progressive de la notion de centralité avec l'émergence de centralité secondaire de polarité périphérique l'évitement des centres historiques etc qui fait qu'on n'est plus sur la ville on est vraiment sur ce qu'on appellerait plutôt l'urban et donc ce que l'on retient c'est qu'au fur et à mesure que le monde s'industrialise et que le monde s'urbanise cette urbanisation du monde détruit la ville en même temps qu'elle détruit le concept de campagne d'ailleurs aussi et crée autre chose et en particulier crée la région urbaine avec des effets d'agglomération métalement urbain pour la smart city effectivement on a des bénéfices et des pertes la raison je pense pour laquelle on a du mal à les quantifier c'est parce que pour l'instant on est 2008 finalement c'était hier et si on pense sur des cycles de 30 ans c'est pas suffisant en gros on est à la moitié du cycle un petit peu moins ça veut dire que les phénomènes et les processus ne sont pas stabilisés pour véritablement déterminer les bénéfices et les pertes sachant que ces bénéfices et ces pertes d'une part ne sont pas les mêmes pour les différents territoires qui mettent en place différentes stratégies et différents modèles de smart cities mais en plus que ces bénéfices et ces pertes ne sont pas unanimement les mêmes pour tout le monde la caractéristique d'un bénéfice c'est que c'est une perte pour quelqu'un normalement aussi Merci Merci Raphaël pour cette première réponse alors j'enchaîne avec là encore l'aspect historique finalement de ta présentation qui en constitue un pan important en tout cas dans sa première partie pour reprendre une réflexion d'Ola Söderström qui dit que tu présentes finalement une histoire finalement assez linéaire entre guillemets de la smart city comme disons un aboudissement de je dirais de mouvements qui peuvent être des mouvements historiques des mouvements capitalistiques des mouvements idéologiques Ola souligne que la smart city c'est aussi pour partie une réitération la répétition du modèle cybernétique de l'urban systems théorie des années 60 alors pour être parfaitement honnête avec toi tu es revenu sur la cybernétique un peu après qu'Ola ait posé cette question mais est-ce que tu veux peut-être revenir là-dessus sur ce que la smart city doit finalement à la cybernétique à Norbert Wiener et alors oui j'entends tout à fait la critique sur le fait que j'ai linéarisé à la fois l'histoire et les processus je suis tout à fait d'accord avec Ola Sadorström il y a des phénomènes de cycle il y a des phénomènes alors je ne sais pas si on peut qualifier le recul parce que si on peut qualifier un recul c'est-à-dire qu'on se dit rien n'est aussi simpliste que ce que j'ai présenté évidemment sur la cybernétique on a effectivement un positionnement de certains acteurs de la smart city qui récupère ce qui avait déjà été créé et ce qui avait déjà été pensé dans les années 70 avec la cybernétique et alors Ola Sadorström avait travaillé dessus effectivement Antoine Picon a aussi travaillé dessus et a bien montré cette réémergence mais je pense que cette réémergence de la cybernétique elle n'épuise pas ce que l'on peut dire de la smart city actuellement et même elle en constitue je pense quelque part un futur non désirable qui n'est pas amené à mon sens à être la piste privilégiée qui sera systématiquement dévoutée alors c'est vrai que cette réactivation de la cybernétique a été par exemple mise en place à Dijon en France on peut penser à Rio il y a quelques années l'année dernière également mais ces approches cybernéticiennes parfaites ou quasi fidèles à ce qu'on a pensé dans les années 70 elles sont assez peu nombreuses finalement alors les japonais ont aussi une approche cybernéticienne dans un sens avec leur smart community mais je ne suis pas convaincu que ce soit un modèle qui sera adopté partout et en tout cas si c'est l'un des modèles dominants ce ne sera certainement pas le seul alors je vais essayer de construire sur cette question si on veut bien admettre que et si on fait abstraction des mouvements capitalistiques qui sous-tendent une grande partie donc de l'émergence justement de ces idéologies urbaines telles que tu les as présentées si on regarde la partie historique on peut en simplifiant bien évidemment mais suggérer que Haussmann veut résoudre finalement le cloac urbain et la question peut-être de l'hygiène entre autres et se rapproche de ce point de vue-là à l'hygiénisme et si on parle de cybernétique au fond la mission de la smart city c'est peut-être aussi de résoudre et bien aider à l'optimisation des flux les afflux de population au siècle des villes résoudre la congestion qui est aussi l'un des grands mots urbains de notre époque donc si on fait ce lien entre disons les mots urbains et l'idéologie qui sous-tend le modèle qui est proposé est-ce qu'on peut se demander si la crise sanitaire actuelle va conduire finalement à réinventer pourquoi pas ou réorienter la smart city alors là je te demande de regarder un peu dans une boule de cristal mais malgré tout il faut quand même se poser la question justement de l'influence de ces problématiques environnementales justement sur ces modèles alors sur les mots urbains et les idéologies c'est vrai que l'osmanisation a été adossé également à des considérations hygiénistes des considérations militaristes il n'y a pas de facteur exclusif d'autres facteurs qui permettent d'expliquer les modèles urbains et les choix politiques évidemment sur des faisceaux de facteurs et privilégié la dimension économique c'est une explication parmi d'autres qui aboutit finalement à ce gigantesque chantier cette gigantesque transformation qui n'est pas uniquement urbaine mais qui est également une transformation des styles de vie et des façons de représenter l'individu dans l'espace sur cette question de la résolution des mots je trouverais dommage que le futur de la smart city ce soit encore une fois du solutionnisme c'est parce que lorsque l'on est dans une approche positiviste effectivement chercher à résoudre les problèmes actuels sur l'horizon lointain et invariablement lointain du progrès qui n'est pas qu'un progrès technique ni un progrès technologique mais qui est aussi un progrès de l'humain et de l'humanité en soi c'est effectivement une fin désirable et une fin souhaitable mais le problème avec les approches solutionnistes de la smart city et qui sont celles également de la Silicon Valley c'est que vous identifiez un problème vous n'identifiez pas les systèmes de problèmes qui existent vous identifiez juste un problème vous l'isolez et vous allez y répondre dans une approche très médicamenteuse pour reprendre la métaphore sanitaire et ce faisant vous le coupez de sa complexité ce qui fait que lorsque vous avez une approche solutionniste vous avez en fait une approche simplificatrice des enjeux une approche anti-systémique or l'urbain c'est quand même de la systémique c'est de la complexité et si la smart city se résout à n'être que un pensement sur un mot c'est-à-dire que l'expression d'un solutionniste ou court-termiste vous elle n'a pas de futur elle n'a pas d'avenir elle est juste dans un perpétuel dans un perpétuel présentisme et une perpétuelle course à l'innovation et à la résolution ponctuelle et isolée des problèmes merci je reviens maintenant au jeu d'acteurs et en particulier aux acteurs du numérique Isabelle Barros-Serfati que je salue à cette occasion est revenue sur une forme de distinction que tu semblais introduire entre les GAFAM et disons les plateformes de services urbains type RBI Uber donc là j'aimerais t'entendre sur la façon dont toi tu distingues la façon précisément dont ils interviennent dans l'urbain entre précisément ces plateformes de services urbains et les généralistes est-ce qu'il te semble qu'ils jouent des rôles différents à la fois dans les services qu'ils proposent mais aussi peut-être dans le jeu d'acteurs et l'influence qu'ils peuvent exercer autour de cette smart city oui par exemple GAFAM on peut penser à Google Google il a quand même une vision totalisante et une vision transversale de ce qui est l'urbain Google il a un projet non pas uniquement pour des aspects techniques ou des systèmes mais pour l'ensemble de l'urbain et l'ensemble de la complexité urbaine il épouse l'ensemble du champ de l'urbain les plateformes elles ont je pense une vision sectorielle puisqu'elles sont positionnées sur un créneau sur un marché c'est les transports c'est le logement c'est les services à domicile la nourriture n'importe quel type de service véritablement mais elles les fragmentent ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'action urbaine par exemple les serveurs qui pédalent avec des services comme Deliveroo ils consomment de la voie publique donc ils ont un impact en termes d'aménagement urbain et plus ils sont nombreux plus ils encombrent évidemment les places cyclables et plus ils nécessitent d'investissement en termes d'aménagement cyclable au sein des villes mais ils sont quand même sur un secteur très restreint et le business model des plateformes elle s'est vraiment fondée sur la désintermédiation ou plutôt sur capturer la médiation entre la demande et l'offre ce qui n'est pas le cas de Google Merci beaucoup je poursuis alors on a parlé des acteurs privés et en l'occurrence des acteurs du numérique mais suppose aussi j'aimerais bien revenir sur un point que tu as introduit est-ce que je comprends bien lorsque je t'entends dire que dans le modèle asiatique modèle asiatique si on peut parler de modèle mais en tout cas dans la veine asiatique disons de ces smart cities l'État est en pointe et les collectivités donc prennent l'initiative faut-il le distinguer d'un modèle disons occidental ou peut-être européen dans lequel peut-être que les acteurs publics n'ont pas le même poids ou la même responsabilité dans l'avènement justement de cette partie de cible Alors je suis toujours très mal à l'aise avec cette question à deux titres je suis mal à l'aise avec la question des modèles parce que je ne voudrais pas déconstruire l'idée de modèle mais néanmoins je ne voudrais pas trop formaliser des éléments qui ne sont pas compatibles et la deuxième chose que je me mets mal à l'aise avec l'idée d'un modèle asiatique c'est que je trouve qu'on est dans une ambiance un petit peu coloniale de la pensée c'est-à-dire que ça je pense que dans l'imaginaire de recherche que cela suppose ça fait rejouer le capitalisme asiatique de Wittfogel par exemple ou ces espèces de postures qui voudraient que l'Asie parce qu'elle a été une terre privilégiée de finalement colonisation et une ère culturelle privilégiée de culture du riz en quelque sorte même si ça devrait partout partage en commun des caractéristiques qui fait qu'on pourrait parler d'un modèle qui finalement concerne combien ? 2 milliards de personnes c'est quand même trop gros pour correspondre à et puis en plus quand on regarde la façon dont est construit le régime capitalistique et le régime politique indien le régime capitalistique et politique chinois ne serait-ce que ces deux-là je trouve que parler de modèle asiatique est quand même un peu forcé Entendu alors je vais reformuler la question tu as évoqué notamment l'exemple japonais dans lequel il semblerait que la puissance publique prenne l'initiative largement de l'avènement de ces ensembles technologiques et de cette vision justement de la smart city est-ce qu'il en est de même est-ce que les acteurs publics ont la même responsabilité mettons aux Etats-Unis et en Europe dans l'émergence justement de cette idée et de ces plateformes pardon je n'avais pas compris la question alors là pour le coup c'est différent autant dans la plupart des cas asiatiques que l'on a observé l'initiateur est quand même l'État ça veut dire que c'est l'État en tant qu'initiateur d'une politique industrielle ambitieuse pour ce tissu économique et cette politique industrielle ambitieuse elle ne vise pas le marché véritablement domestique elle vise l'export et en particulier on l'a vu avec le toyotisme au Japon le toyotisme a été mis en place parce que le marché domestique japonais était très extra pour le marché de la voiture automobile et donc du coup le toyotisme vise en fait l'export l'organisation des systèmes productifs pour l'export c'est la même chose je pense dans la démarche sport communique où ce que cherche le Japon c'est encore une fois un produit industriel exportable et certainement que son marché privilégié pour l'instant est domestique puisque c'est dans le cadre d'un développement d'une nouvelle technologie mais c'est une démarche finalement protectionniste assez classique pour le Japon ça appartient à un régime qu'on appelle le développementalisme mais ça n'a pas vocation à un reste domestique d'où les initiatives à Lyon par exemple avec le NEDO et Toshiba et d'où la myriade d'initiatives que les japonais font à l'échelle du monde ce n'est pas le cas effectivement en Europe où là ce sont des entreprises privées qui portent les démarches de ce point city qu'elles soient essentiellement aux Etats-Unis avec la Silicon Valley et plus récemment en Europe et pour terminer de répondre à la question pour le cas français de façon très curieuse ce ne sont pas des grands groupes de la tech c'est priori on n'a pas beaucoup qui portent ces initiatives de la smart city ce sont des grands groupes de l'immobilier je reprends aussi un rebond sur une question de mon autre collègue Quentin qui demandait si finalement on ne devait pas trouver je me demande si ce n'est pas dans ce décalage entre politiques en tout cas entre acteurs prenant l'initiative du déploiement de la smart city qu'il fallait trouver une explication dans le décalage précisément entre cet objet ces promesses et le fait que cette smart city ne semble pas véritablement revendiquer désirer ou peut-être approprié comme concept par des habitants eux-mêmes alors souvent en Asie Chine mis à part c'est un produit qui est développé sur la base du volontariat ça veut dire que dans les smart comités japonaises ce sont des volontaires qui participaient dans les smart dans les u-cities et les smart cities coréennes c'est des habitants qui ont fait le choix d'aller habiter dans ces villes nouvelles là donc c'est sur la base du volontariat que ce soit pour développer la technologie ou pour la consommer ce ne sont pas des dispositifs qui s'imposent de façon autoritaire aux populations dans un grand mouvement top-down en tout cas pour l'intérêt de l'État alors quitte du futur et puis il y a des façons très perverses d'imposer quelque chose y compris via des pratiques d'asservissement volontaire ou le désir d'asservissement volontaire et ça c'est une autre question Peut-être un mot on avait une question de Patrick Damien qui se demandait s'il ne fallait pas envisager un réseau planétaire de villes et de métropoles entre guillemets intelligents je suppose ou fuités ou peu importe la façon dont on veut les appeler il y a une autre question qui vient sous la plume de Myrtille qui demande quelle est la responsabilité de l'Union Européenne dans le développement du marché des smart cities en Europe bref la question que je me posais c'est est-ce qu'il existe finalement des réseaux qui de collectivité ou d'acteurs privés pourquoi pas mais qui réfléchiraient ensemble et tendraient justement à faire émerger des modèles de smart cities il y a la smart city alliance qui existe essentiellement alors positionnée je pense surtout à l'échelle européenne même s'ils se font en contact avec la Chine ils se font en contact avec des partenaires étrangers évidemment je ne sais pas trop si c'est respectable surtout si l'on pense que l'approche top down n'est pas désirable que l'approche un petit peu à la cybernétique n'est pas désirable que l'approche à l'urbanisme algorithmique n'est pas désirable le pire que l'on puisse faire évidemment c'est d'homogénéiser le modèle en particulier à l'échelle globale en revanche que l'Europe que l'Union Européenne et la France aient un rôle clé à jouer tant dans la régulation avec le RGPD par exemple que dans des propositions d'urbanité qui s'adossent sur le numérique ça par contre oui et en particulier ce que je note et ce que je trouve parfois un peu dommage c'est que la France a une tradition de création urbaine assez phénoménale depuis très longtemps Versailles c'est une ville nouvelle la France crée des villes nouvelles depuis bien avant de Gaulle et elle le fait avec une expertise copiée dans le monde entier et c'est vrai que sur ce modèle d'inclusion du numérique alors qu'on l'appelle scientifique ou pas d'inclusion du numérique dans l'espace urbain la France est un petit peu en deçà de son passé historique et c'est parfois un peu dommage Intéressant tu sors de ta réserve à cet endroit-là mais c'est intéressant maintenant peut-être une question ou des remarques qui portent plus spécifiquement sur l'usage des technologies et la place mettons de la Smart City dans la crise et dans la crise sanitaire en particulier alors Ola Söderström à nouveau apportait une précision concernant le contact tracing de suivi numérique de contact à Singapour en disant que Trace Together et les systèmes de digital leash ou de less numérique ou en tout cas de traçage des individus sont des technologies de la Smart City utilisées dans la gestion de la crise sanitaire cette filiation-là tu l'aperçois aussi alors je suis mal à l'aise avec la crise du Covid parce qu'il y a beaucoup de bruit et c'est difficile de faire la part des choses je pense que Ola Söderström est l'un des plus grands spécialistes de la question sur Singapour que l'on puisse trouver j'ai du mal moi personnellement à voir le lien avec les infrastructures de la Smart City puisqu'il me semble que ça fonctionne avec du Bluetooth mais je ne veux pas me soulever on est bien dans le schéma de captation exploitation de données et de données produites par des capteurs largement déconcentrés rapportés à l'utilisateur ou à la personne à l'individu lui-même c'est vrai tout à fait et néanmoins ce que je voulais ajouter néanmoins sur cette application de traçage c'est que contrairement à ce que l'on aurait pu attendre de la part de Singapour où on dit souvent que c'est un régime politique particulier où la population elle-même est technophile un cinquième seulement 20% seulement de la population a téléchargé l'application ce qui montre que même à Singapour lorsqu'il s'agit d'utiliser les technologies numériques voire les technologies de la Smart City dans le cadre d'une surveillance de la population pour répondre à la crise sanitaire on a quand même une minorité de personnes qui répondent présentes donc on a une méfiance à ce niveau-là Dimitri par ailleurs que tu connais bien et dont tu Dimitri Krempe que tu as interviewé il y a peu et qui lui a fait l'expérience de Singapour dans la crise note que si la Smart City a plus ou en tout cas les technologies de la Smart City ou les solutions de la Smart City ont pu sembler décevantes dans l'épreuve de la lutte contre le Covid est-ce qu'on ne devrait pas lui laisser un peu de temps des initiatives digitales qui peuvent fonctionner comme Trace Together justement nécessite selon lui du temps pour être opérationnel efficace et approprié ou non par les urbains Alors la Smart City n'a pas été conçue pour ça en fait elle n'a pas été conçue pour être résiliente face à des crises sanitaires et même la Smart City n'a jamais été conçue à mon sens pour être résiliente et là on retrouve ce que je disais tout à l'heure sur le solutionnisme c'est-à-dire sur la fermeture du problème où l'on va isoler l'enjeu que l'on souhaite traiter du chef de problème et du chef systémique de problème auquel il appartient et à partir du moment où on a une telle posture on est à l'encontre de ce que l'on peut considérer comme étant résilient donc là où on pourrait avoir une résilience de la Smart City éventuellement ou des technologies numériques c'est lorsqu'elles partent de coordination spontanée d'habitants peut-être une question pour finir qui elle nous lance encore un peu plus loin sur le devenir finalement de cette Smart City qui est une question de ta collègue Michel Cranda-Pitillon qui se demande au fond si la Smart City est en phase avec l'idée ou l'hypothèse d'un monde en réduction de moyens en décroissance au fond est-ce que ça change quelque chose au sujet des Smart Cities ou est-ce que les Smart Cities sont tout simplement un objet de cette époque-là Je pense que les Smart Cities n'ont pas été pensées pour penser à la décroissance alors est-ce que ça veut dire qu'elles sont forcément antinomiques avec la décroissance je ne le sais pas au Japon elles ont quand même c'est vrai quelque part été pensées pour répondre avec les Smart Cities pour répondre au vieillissement de la population et anticiper la décroissance et le déclin mais d'une part un, elles ne l'empêchent pas deux il y a quand même des éléments qui vont à l'encontre de la décroissance dans la Smart Cities par exemple le fait que ce soit des dispositifs énergétivores le fait que ce soit des dispositifs qui ont besoin de terres rares et de ressources en soi limitées dans des proportions de plus en plus importantes ça pose la même question sur la dimension décroissance merci pour cette nouvelle réflexion merci d'avoir partagé tes vues avec nous aujourd'hui Raphaël je vous propose de nous en tenir là pour cet échange de ce jour alors pas tout à fait puisque ceux qui sont déjà venus le savent vous pouvez prolonger ces discussions donc sous l'onglet networking qui se trouve à gauche de votre écran je partagerai le lien dans un instant sur lequel vous aurez le loisir d'échanger de personne à personne cette fois-ci vous aurez certainement la chance de rencontrer Raphaël s'il peut rester un moment avec nous et d'autres de mes collègues de Léonard et de la Fabrique de la Cité mais aussi l'occasion de poursuivre ces échanges et ces débats avec d'autres membres de l'audience je vous invite encore une fois à rester avec nous encore 10-20 minutes vous verrez c'est une expérience intéressante d'avoir ces petits instantanés de réflexion une fois qu'on a été bien chauffé et stimulé par une intervention comme celle de Raphaël merci encore Raphaël je vais partager dans un instant également sur le chat le lien vers le programme de la semaine prochaine puisque 4 nouvelles rencontres nous attendent encore la semaine prochaine à bientôt au revoir à tous merci au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada